Sans doute, nous reconnaissez-vous plus cet endroit. C'est la place du marché de Vougans, chef lieu de la préfecture de Vaud. Les vieux hangars, aux toits défoncés, les apatames faits de matériaux de fortune d'hier, vont faire place dans quelques semaines à une trentaine de hangars, modernes et coquets. Cours du chantier, 200 millions de francs CFA, financés entièrement par le chef de l'État, fort et sosial. C'était un marché pratiquement rural, nous avons ce problème d'infrastructure, nos femmes sont exposées au soleil, quand il n'y a plus, leurs marchandises sont exposées et c'est des grincements de dents chaque fois. Le président a bien fait d'être attentif à cette sollicitation de nos revendeuses et je pense que ce problème d'infrastructure est réglé comme ça. Et nous, au niveau de la mairie, ça va nous permettre de gérer au mieux ce marché. Pour les populations de Vougans, la gratitude n'est pas un mot, mais des actions. Mobilisées par le pacte des associations pour la victoire et la mairie, les bonnes femmes se sont rouillées sur la place du marché samedi dernier pour apporter bénévolement leur sable à la construction du marché. Vous savez que depuis un mois, le marché de Vougans est mis en chantier. C'est dans le cadre de la dynamique lancée par le chef de l'État en vue de la reconstruction de nos structures à la base. Donc nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre soutien d'abord à cette politique et surtout faire participer nos femmes, les femmes du pacte des associations pour la victoire à ce travail qui mérite encouragement. Nous entendons mieux faire montre de cette gratitude lors des présidentielles. Nous garantissons au chef de l'État un plébiscite dans le veau. Il sera réélu en 2010 et c'est la parole du pacte des associations pour la victoire. Outre les 26 hangars, le marché sera clôturé, ses allées pavées. Des bureaux, des sanitaires et un poste de santé sont prévus dans le plan de réhabilitation du marché qui s'anime tous les vendredis.